Islamabad, paralysé depuis vendredi soir par des opposants, au Premier ministre, il bloque des places des marchés, des commerces et des axes routiers de la capitale pakistanaise. Objectif, forcer Nawaz Sharif à démissionner, car selon eux, le Premier ministre a été élu à la faveur d'un scrutin entaché de fraudes massives. C'était en mai 2013. A la tête de la contestation, Imran Khan, chef du deuxième parti d'opposition pakistanais. Il a certes réussi à rassembler plusieurs milliers de personnes, mais le raz-de-marée populaire n'a pas eu lieu. Imran Khan a annoncé ce lundi que sa formation renonçait à tous ses sièges au Parlement et invitait les pakistanais à la désobéissance civile, autrement dit à ne plus payer leurs impôts ou leurs factures d'électricité. Peut-être l'appel de trop, car depuis les autres partis politiques et de puissantes organisations patronales, l'envertement critiqué est jugé jusqu'au boutiste. Et seulé sur la scène politique, il a rejoint le centre d'Islamabad pour passer la nuit avec ses partisans.